Le projet Yellow Park n'en finit pas de susciter la controverse. Les opposants au projet expliquent, supporters et riverains, co-auteurs avec l'architecte du stade actuel d'un contre-projet prévoyant un nouvel enrichissement de cette jeune enceinte, souhaitent exprimer leur colère contre Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, qui refuse pour le moment d'étudier les alternatives au projet Yellow Park. Pour rappel, le projet Yellow Park, visant à construire un nouveau stade de football, 40 000 places, mais aussi des logements, des commerces, des bureaux ou des espaces verts, est porté par le président du FC Nantes, Valdemar Quitta, et le patron du groupe Réalité, Johan Jaubert. Depuis qu'il a été annoncé en septembre, il a provoqué beaucoup de critiques. Il réclame des alternatives au projet Yellow Park-Lasso, à la Nantaise, reproche plusieurs éléments au dossier Yellow Park dans son communiqué, le projet prévoit la démolition du stade de la Beaujoire, le projet prévoit la privatisation de tout le quartier de la Beaujoire, l'opportunité du projet ne peut pas faire l'objet de débats avec les citoyens nantais, et l'impact environnemental du projet n'a pas été mesuré. Selon le calendrier de Yellow Park, le projet définitif, donc le coût minimum est évalué à 200 millions d'euros, devait être dévoilé à la rentrée de septembre 2018. L'acquisition des terrains s'effectuerait début 2019. Le démarrage des travaux du stade est prévu pour la fin d'année 2019. La livraison du stade, des commerces et premiers logements est envisagée pour la fin 2022, mais l'ensemble du quartier est à envisager à l'échelle de 10 ans. La livraison du stade, des commerces et premiers logements est envisagée pour la fin 2022, mais l'ensemble du quartier est à envisagée pour la fin 2022, mais l'ensemble du quartier est à envisagée pour la fin 2022.